les messieurs comment live télévision une fois de plus à votre compagnie pour décrypter l'actualité sécuritaire dans l'est de la république démocratique du congo justement vous le savez mesdames et messieurs les territoires localités sont toujours occupés par ses agresseurs vénédiwanda ou ganda aussi et aujourd'hui une couche des congolais aujourd'hui animé une mauvaise foi sont entrés aussi des jouets légitimés mais quand je parle des jeunes l'ennemi parce que ce sont des congolais qui pensent protéger ou défendre la patrie chasser un régime qu'ils qualifient les dictatoriales et pourtant c'est pas les cas parce qu'ils ont cet objectif verbalement ce qu'ils nous disent mais les rois n'a à ses plans les présidents lundi pour gaga mais on donne et vous s'est venu et le reste ont l'air plan qui ne cadrait pas avec celui des congolais voilà pourquoi j'ai dit les congolais qui aujourd'hui sont dix mots des personnes justement dans les mauvais côtés il n'est cesse de nous rappeler encore une fois qu'ils veulent libérer le pays c'est passé que le congo a besoin aujourd'hui alors dans tout ça mesdames et messieurs c'est qu'on les territoires les localités les villages sont occupés dans les territoires des loups et roux et les territoires des routes ou massy si sans oublier c'est le dénir à bongo et nous venons toujours pour vous en parler nous venons toujours pour vous faire part de toutes ces informations pour que vous puissiez aussi comprendre mais également jouer votre rôle comme il faut parce que j'avais toujours dit c'est une guerre dans laquelle nous sommes c'est une autre dans une guerre bien qu'il n'y a pas des réciprocités comme nous pouvons considérer la menace les rondeurs nous attaques mais on ne réagit pas à l'ampleur notre réaction n'est toujours pas disons à la hauteur des l'attaque aux zones de la menace du roi parce qu'on n'a jamais été le roi je vous assure si on n'a jamais tiré même un seul coup de balle au niveau du rwanda pourquoi on n'a jamais fait parce qu'on sait vers un certain moment il ya une légèreté de notre côté mais nous sommes appelés à surmonter tout ça voilà pourquoi j'ai dit là où vous êtes nous sommes tous en guerre vous devez adopter une certaine attitude même dans votre façon d'aborder les choses parce que la contribution c'est aussi avec des conseils avec des propositions vous ne pouvez même pas vous rendre compte la personne qui va tomber sur cette émission voilà pourquoi on a toujours dit vous êtes congolais animés par cet esprit patriotique commenter les choses comme il faut critiquer les choses comme il faut décrit vos critiques doivent être objectifs pas subjective parce que vous pouvez critiquer quelqu'un négativement mais ce sont des critiques qui peuvent le pousser à faire mieux dans les jours à venir voilà pourquoi on a toujours dit les fr dc nous les attendons au tour on va voir les fr dc se lancer dans les vrais offensives c'est vrai des accalmies sont signalés ça et là mais ça ne veut pas dire que l'ennemi n'est pas entré de faire des opérations n'est pas entré de planifier d'autres stratégies pour nous s'y prendre encore une fois parce que c'est là où l'ennemi a toujours eu cette longueur d'avance par rapport à nous parce que c'est vrai on peut dire qu'il ya cette accalmie l'ennemi respecte tout ce qu'on a conclu comme cesser les faits tout ce qu'on avait conclu comme trêve rappelez vous mais pour l'ennemi c'est pas ça il est entré de multiplier de stratégie je suis tombé sur cette certaines informations qui nous prouvent combien de fois les m23 rdf sont entrés de mettre tout en place pour reprendre le front au niveau des canyabayonga au niveau de kirumba là où ils sont aujourd'hui et l'idée est de monter encore une fois plus au nord en visant la ville de butembo et voir comment est-ce qu'ils peuvent piétiner béni territoire tout comme béni ville et là ce sera une vraie jonction avec les édits f les édits f qui du reste sont d'origine ougandaises et qui n'ont jamais inquiété les intérêts de l'ouganda depuis qu'ils sont en république démocratique du congo c'est pareil pour les fdlr on peut vous dire qu'ils sont là pour un cadamé considère ça comme un motif toujours mais les fdlr ne constitue plus une menace pour cadamé parce que les fdlr imaginez un fdlr qui est qui qui est en république démocratique du congo depuis 1994 et à cette époque là il avait 20 ans aujourd'hui il aura 50 ans est ce qu'il sera à mesure encore une fois et prendre les armes pour inquiéter les rwandais je ne crois pas on tient compte de la jeunesse dans tout ce que nous voyons même les rdf qui sont sur les sols congolais sous le label m23 ce sont des jeunes gens qui sont ici et qui sont en train de perdre leur vie facilement qui sont en train de perdre leur vie pour rien ici sur les sols congolais c'est toujours comme ça ça se passe vous voyez aujourd'hui nous sommes en train de rajeunir même les forces armées de la république démocratique du congo parce qu'il y a même une tranche d'âge qui est concernée par les récuitements au sein des forces armées les voisins ce sont les jeunes sont les jeunes gens donc aujourd'hui l'armée on ne peut plus vous parler des gens qui ont des séquantaines révolues c'est pas comme ça voilà mesdames et messieurs pourquoi j'ai revient encore une fois sur le phénomène et df parce que cette jonction qui est possible risque d'être très fatale pour la république démocratique du congo nous connaissons tous comment les aides f menace non seulement la province du nord qui vous mais également la province des litoris donc il faut faire très attention pour ne pas voir cette guerre s'étendre sur des provinces directement ça c'est une crainte qui est aussi fondée et aujourd'hui avec les signaux qu'ils nous trouvent combien de fois le m23 planifie déjà cette stratégie pour accroître les rangs aller vers aussi à aller plus aller au delà si surtout dans la partie nord de la province des noirs qu'ils font comme ils sont aujourd'hui dans la province dans les territoires des louvéraux bien que toute l'entièreté de ces territoires n'est pas entre les mains des rdf mv3 nous devons donc faire très attention je répète une fois des pistes et ça nous pousse encore une fois à nous poser la question qu'est-ce que les frdc sont entrés défaits sommes nous avons toujours resté dans ce qu'on appelle ces effets ou nous allons maintenant nous préparer en conséquence pour aussi voir comment est ce que nous pouvons inquiéter un tout petit peu l'ennemi j'ai dit bien l'inquiéter parce qu'il faut l'inquiéter il sera dans l'obligation de s'occuper d'abord de ces espaces qu'il contrôle aujourd'hui et là il n'aura pas l'idée de dédé reconquérir d'autres espaces voilà pourquoi nous devons tout faire pour arriver sur ces points et ça tombe au moment où les wasalendo sont frappés aussi par des mesures des lignes européennes les états unis sanctionne aussi les wasalendo pourquoi parce qu'il y avait une résistance et la résistance est toujours là parce que les wasalendo sont garde leur position sur toutes les lignes de front ne vous en faites pas les wasalendo sont là c'est vrai ils peuvent décrocher et ses décrochages fait toujours à ce que les f23 rdf prennent des espaces mais ça ne veut pas dire qu'il ya des affrontements intenses ça c'est faux lorsqu'ils avancent surtout dans des milliers ou disons des grandes agglomérations il ya une forte concentration de la population les frdc voire même les wasalendo décroche c'est comme ça qu'on dit décrochage il décroche pour mais pas exposer la population parce que l'ennemi en face ne prend jamais en compte les principes qui cadrent avec les respects des droits de l'homme même dans un conflit armé et les frdc les wasalendo sont au courant de tout ça alors au lieu de sanctionner quelqu'un là vous venez sanctionner les wasalendo nous connaissons tous que derrière ces sanctions il ya quelque chose qui cloche derrière toutes ces sanctions qu'on ne vous trompe absolument pas ils viennent pour sanctionner les wasalendo parce qu'ils savent que les wasalendo constitue un bouclier les wasalendo c'est un frais ils ne peuvent pas avancer avec les phénomènes wasalendo parce que les wasalendo je vous assure c'est la détermination populaire ce sont les jeunes congolais qui sont là pour défendre leur pays tenant contre l'article 63 de notre constitution ils sont en train de les faire mais osier de ces gens qui viennent nous agresser ça ne passe pas comme ils auraient bien voulu que ça soit le cas voilà pourquoi nous devons nous rendre compte mesdames et messieurs j'ai répété les mêmes appels nous devons faire très attention quand j'ai dit faire très attention c'est quoi c'est pas nous celles qui sont en train de réfléchir l'ennemi réfléchit aussi l'ennemi connaît tous ses espaces connaît comment il peut les conquérir donc c'est à nous aussi de multiplier tous les deux stratégies tenant compte de la connaissance au disant de la force de l'ennemi je ne vous appelle pas à minimiser l'ennemi c'est pas ça nous devons prendre cet ennemi avec beaucoup de considération avec beaucoup d'intensité les prendre au sérieux surtout quand je dis au sérieux ça ne veut pas dire qu'on a perdu lui non prenons lui au sérieux ça va nous permettre parce qu'on a toujours dit même dans les matchs de football il faut il faut pas craindre l'adversaire mais il faut plutôt les respecter moi je nous appelle au respect de ses adversaires tenant compte leur capacité des nuisances nous devons les prendre au sérieux nous devons les respecter et après ces respects c'est à nous maintenant de les frapper efficacement avec beaucoup d'efficacité qu'on puisse les frapper l'armement des fardessais nous nous posons la question aujourd'hui pourquoi vous voulez pas l'utiliser parce que vous ne pouvez pas nous tromper aujourd'hui nous disant que l'ennemi a aussi des appareils sophistiqués des vues armes sophistiquées des fois il peut repérer même le drone mais quand les drones et répérent une épouse on dit que vous n'avez pas un autre système pour détecter les repérages qui est là et fardessais en tout ça alors ça tombe mesdames et messieurs tout ça parce que cette accalmie n'est pas aussi un fait de hasard côté et fardessais surtout parce que je vous ai dit les m 23 n'est font rien c'est pas ça il va dire qu'ils ne font absolument rien bien au contraire les m23 sont en train de se préparer pour mener d'autres assauts vers la partie nord de la province du nord qui vous qui dit la partie nord là nous avons bouté nous avons béni kassin dit même contrôler cet espace là et là ça sera un pari gagné pour qu'un gamme et pour manga nana qui fait pression au gouvernement congolais pour qu'on puisse aussi lui faire pas qu'il ait accès à certains à certains avantages c'est que l'on est en train de chercher aujourd'hui c'est pas l'année qu'il veut renverser les pour les régimes de ce qui dit il n'a pas cette possibilité même le roi n'est pas musée de renverser les lignes de ce qui dit les lois en colère parce qu'on connaissait comment est ce qu elle s'est retrouvée en difficulté avec la fait dans l'eau qui chassa avec coupé toutes les relations sur l'économie qui existait avec les accords d'exploitation de l'or ça qui m'a rappelé vous rwander lorsque dès lors qu'on a coupé les rwanda est en train de tout faire pour reprendre c'est comment je peux dire ces circuits là le contrôle de ces circuits voilà donc quand les rwanda aujourd'hui est en train de faire tout ça il soutient les m23 il ya aussi une frustration côté rwanda il ya aussi une frustration avec au même dans le courant et n'en est fait c'est vous le savez l'histoire des carrés miniers donc tous ceux qui sont avec manga ce sont des congolais frustrés les airs ils ne sont pas retrouvés après les élections les autres ne sont pas ne se sont pas retrouvés parce qu'ils pensaient que le président fait ce qu'elle dit ne va pas organiser les élections mais il va plutôt appeler les uns les autres au dialogue comme ça n'a pas été le cas ils sont que j'ai bon de prendre la direction des âmes aujourd'hui ils ont pris les armes contre leur propre pays c'est comme ça que ça se passe qu'on ne vous trompe pas non il ne faut pas être tombé alors dans tout ça les malekais l'ennemi est là ils sont là mais nous nous faisons face à des pressions déjà une pression politique avec l'économie et une pression économique avec pôles kagami quand je parle d'une pression économique c'est que il ya les avantages économiques et kagami avait en république démocratique du congo qu'on a réduit il dit pas qu'on les a annulés tous on a juste réduit parce que si on avait annulé les loandas c'est un pays qui ne peut plus exister parce qu'il existe parce que la république démocratique du congo et là c'est un pays qui dépend entièrement de la république démocratique du congo parce que vous ne pouvez pas avoir la seule richesse qui est l'agriculture et progresser comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui parce qu'un pays comme le rwanda si il connaît une régression je vous jure mesdames et messieurs qu'il sera en difficulté et même les peuples rwandais que vous voyez on a perdu des gamins voilà pourquoi moi j'ai toujours dit non on va se soulever contre kagami parce qu'aujourd'hui les rwandais restent un peu calme parce qu'il ya des actions de gaga mais fait au rwanda mais ce sont des actions qu'il fait par rapport à ce qu'il vole en république démocratique du congo donc moi j'ai toujours dit la chine de paul kagami c'est la réorganisation de la république démocratique du congo si on est organisé tous ces si j'ai rwandais qui viennent ici pour venir à faire même les petits commerces et pourtant c'est interdit les petits commerces est réservé uniquement aux nationaux mais les internes et les étrangers viennent en république démocratique du congo et font les petits commerces on a les kenyans on a les ougandais on a les tanzaniens on a les rwandais qui viennent ici pour faire le petit commerce ça c'est pas normal donc si une fois nous arrivons à nous organiser à respecter la loi la loi qui interdit l'exercice du petit commerce aux étrangers mais si nous laissons ça aux nationaux toutes ces mamas qui traversent matin midi soir avec des poissons beaucoup de choses justement à des produits alimentaires toutes ces mamas mais n'ont rempli des marchés ici en république démocratique du congo et la paul kagami ça sera une bonne contre lui voilà pourquoi il crée toujours des désordres en république démocratique du congo pour que son pays existe économiquement c'est toujours comme ça alors les congolais comme vous connaissez tous ça toutes ces réalités vous les connaissez mais pourquoi vous n'êtes pas aussi trop exigeant vis-à-vis du gouvernement pour ces derniers actifs les actions militaires et qu'on nous puissions voir les fr dc à lèvres contre l'ennemi pourquoi nous ne faisons pas c'est peut-être aussi parce que derrière tout ça nous faisons facilement une infiltration notre armée n'est pas saine et ça c'est même l'armée américaine n'est pas aussi saine mais qu'est-ce que nous mettons en place un système de contre espionnage c'est vrai nous avons les espions mais comment faire pour les dénicher voilà pourquoi j'ai dit un système de contre espionnage même le rwanda qui peut nous espionner on peut avoir la possibilité d'avoir un système de contre espionnage pour mettre en déroute les ce que le rwanda paie nous fait partout ces services là existent sauf en république démocratique comment vous avez une agence des renseignements qui est là juste pour traquer les quelques leaders d'opinion justement qui s'opposent au régime qui sont là juste pour traquer les marchandises qui traversent les différents postes et frontaliers la notre année est active mais allez-y dans des dossiers plus sensible la sécurité des toutines nations ou est ce que vous en êtes mille part ni pas est ce que vous pouvez mettre en place parce que ça veut clamer qu'on peut avoir ce système de contre espionnage mais je ne sais pas les cas alors mesdames et messieurs nous pensons encore une fois qu'il est grand temps de tenir compte de toutes ces réalités ce sont les réalités que nous connaissons des réalités que nous subissons aussi parce que je ne peux pas vous dire que ce sont des réalités positives non ce sont des réalités que nous subissons et un certain moment j'aime dit toujours est ce que le congolais se rend compte justement de tout ce que nous avons comme aujourd'hui défis pas question ça c'est faux en tout cas parce que c'est vrai il ya déjà des mécanismes qu'on peut mettre en place comme je les disais même dans les cadres des dd des populaires on peut organiser même certaines d'un mettre en place certaines initiatives qui peuvent contraindre les dirigeants à cesser avec ce qu'ils prennent aujourd'hui comme des décisions des décisions qui n'est acquis qui ne rencontrent même pas la sentiment de la population alors et c'est toujours comme ça qu'on doit évoluer ou soit nous devons enfin m comme je le disais nous devons nous prendre conscience est arrivé justement assez pour avoir une attitude aussi responsable une attitude citoyenne même si l'ennemi vient à nombre mais s'ils rencontrent une détermination citoyenne il ne va pas réussir c'est comme ça qu'avec le voisin voilà pourquoi l'union européenne les états unis sont en train de les cibler mais c'est pas à dire que ce sont des gens qui commettent des actes de violation des droits de l'homme c'est faux les voisins les vrais j'ai dit bien est vrai parce qu'il ya les faux et tous les faux ont été créés par les ennemis qui veulent créer cette psychose dans les chefs de la population parce que l'ennemi avait compris qu'il ya un mariage entre la population et les voisins l'indo alors pour couper ces mariages il a créé ses propres voisins l'indo qui commettent des actes des bavures dans la population et le tient les gens ils extortent la population même pendant la journée et là la population va dire comment expliquer quelqu'un que nous soutenons aujourd'hui peut retourner contre nous comment expliquer mais vous la réponse est simple ce sont les faux hasan et nous créé par les ennemis même là la sécurité urbaine parce qu'on m'a expliqué c'est pendant cette période qu'en ville de goma nous assistons à des théories aussi ciblées des théories à répétition qu'on m'a expliqué qu'en pleine sur pendant cette période que nous puissions vivre tous ces calvaires voilà mesdames et messieurs les mâles et profonds et c'est un nom de nous mettre encore une fois au-dessus de la mêlée pour arriver à bien se positionner et à mettre fin à tout ça alors nous sommes à la fin de cette émission sur congola f télévision j'aime pas que vous dire merci de l'avoir suivi mesdames et messieurs nous sommes toujours plus de sa quarante-trois neuf nommant huit septembre quarante-trois quatorze plus de sa quarante-trois neuf nommant huit septembre quarante-trois quatorze jenine toili c'est bien moi aujourd'hui à votre compagnie pour échanger pour décrypter toutes ses actualités la diplomatie mais ne rassure pas et sur le front militaire il ya un calme qui ne dit pas son nom et pourtant l'ennemi est en train de se réorganiser je vous informe c'est là à l'oubéro ça risque encore une fois d'échauffer cette semaine à nous de faire très attention mesdames et messieurs demain c'est un autre jour on va se retrouver pour un nouveau numéro c'est congola f télévision prenez toujours bien soin de vous